Je suis très heureuse que vous vous retrouvez encore aujourd'hui pour clôturer et monter l'année 2020. Madame et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette interview, M. Calongo Didier, le représentant numéro 1 de la communauté commolaise en formation de Chine, ville de Harbin, et d'autres invités de ce soir. Avec lui, nous allons aborder le question lié à la gestion de sa ville, la ville de Harbin, mais aussi de la CCFC en général. Vous devez savoir que M. Calongo Didier est actuellement PhD student at Wildlife Conservation and Spiritualization at North East Forestry University. Il a fait son master en biodiversité et aménagement forestier durable à l'Université de Kisambani en République démocratique du Congo. Il est licencié en écologie et gestion des ressources animales à l'Université de Kisambani également. Et il a eu son diplôme d'état en maths physique au collège Mayenay dans la ville de Kisambani. Voilà, et bien bref, c'était la présentation de notre invité de ce soir. Bonsoir, M. Calongo Didier, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, Mme la journaliste. Merci, mais avant d'entamer les questions liées à votre gestion, pouvez-vous présenter brièvement la ville de Harbin aux téléspectateurs? La ville d'Harbin est une ville qui est située au nord-est de la Chine. C'est la capitale de la province de Yé-le-Diang. Et c'est une ville où il fait extrêmement froid. Donc, la ville ici est résumée par le froid parce qu'en hiver comme ça, nous allons jusqu'à moins 30 degrés. C'est une ville aussi touristique parce que surtout pendant cette période d'hiver, nous avons les Ice Festival, le festival des glaces. Et c'est waouh, vous pouvez venir visiter. C'est une ville qui est construite à la manière de Russe parce que ce sont les Russes qui étaient ici. Nous faisons frontière aussi avec la Russie. Nous sommes le siège dans l'industrie des fabrications des avions, surtout des petits porteurs et des jets privés. Et on les fabrique ici, ça c'est une information, ici dans ma ville, c'est les sièges locales. Là, on fabrique ces avions-là. Bon, ce n'est pas une ville aussi économique, mais bon, la construction est tellement inspirée du modèle russe. Ici, nous sommes très close de la Russie, mais aussi c'est une ville très importante pour la politique chinoise. C'est ici où repose vraiment la politique du président. Et c'est la ville qui compte aussi beaucoup de membres du parti politique du président. Peux-vous nous dire, comment est composée votre communauté ? Ma communauté ici d'Arbyne est composée de 15 étudiants, dont 13 étudiés dans une même université. Et les deux autres étudient dans des universités différentes. Mais le comité local est composé juste de deux personnes, mon vice-président et moi. Et moi-même, je joue le rôle du secrétaire. Et le vice-président joue aussi le rôle du financier, donc du caissier de la communauté. Merci. Pour le moment, nous avons quatre étudiants qui sont au pays et pour le moment, la communauté reste juste avec 11 étudiants. Merci. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez souvent dans votre communauté du point de vue social ou académique ? Oui, madame. Le problème, nous les rencontrons. Être président, ce n'est pas facile. D'une communauté, surtout une communauté des étudiants, nous rencontrons des problèmes. Et sur le plan académique, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Et nous sommes obligés d'assister aussi des étudiants. Par exemple, nous avons trois de nos compatriotes qui n'ont plus la bourse. Ils avaient demandé le prolongement de la bourse et l'université a refusé. Nous avons tenté à mettre reprise et rencontrer les autorités universitaires. Ils étaient catégoriques, donc ils n'ont plus de bourse. Et c'était un cas académique. Nous avons essayé, mais nous n'avons pas pu convaincre nos autorités. Nous avons même demandé à la coordination nationale s'ils pouvaient nous aider pour ça. Mais bon, ça n'a pas été facile. On a essayé de contacter l'ambassade. Ça n'a pas marché. Ces étudiants, ils sont là. Subitement, comme ça, vous n'avez plus de bourse. Et sur le plan académique, toujours, nous avons aussi d'autres problèmes. Mais nous essayons de gérer ça entre nous. C'est-à-dire, si quelqu'un a un problème de la publication des articles, il cherche des gens qui sont expérimentés. Si vous ne connaissez pas un logiciel, il y a des gens, ils peuvent me poser ces problèmes. J'ai dit, bon, ces logiciels ici, tel autre compatriote le connaît. Et puis, il peut vous montrer facilement. Nous collaborons comme ça pour résoudre certains problèmes. Mais sur les cas sociaux, il y en a beaucoup. Et avant même, être président, vous êtes même obligé de bouger votre poche aussi. Parce que vous ne pouvez pas laisser, c'est votre membre. Bon, on ne peut pas étaler tous les cas sociaux ici que nous avons pour dire ça, 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 ça. Mais il y a beaucoup de cas sociaux qui nécessitent pas seulement une aide financière, mais aussi morale, physique et psychologique. Et nous essayons d'assumer cela. Voir même, s'il y a d'autres cas qui nous dépassent, nous essayons d'entrer en contact avec la coordination nationale pour essayer de trouver des voisins moyens et des solutions de venir en aide à nos compatriotes. Et dans la plupart des cas, ça a toujours été avec succès. Monsieur le représentant, savez-vous que vous êtes censé sensibiliser le membre de votre communauté pour la contribution financière de la Caisse nationale de la CCFC ? Et comment ça se passe de votre côté ? Oui, madame, nous savons que nous devons déverser chaque mois 5 Yuen au niveau de la communauté nationale. Et nous, dans notre communauté locale d'Ardine, voici comment nous nous organisons. Nous exigeons, et cela est écrit dans un texte, à chaque boursier de payer 50 Yuen le mois, de contribuer 50 Yuen. Et chaque non-boursier contribue 25 Yuen le mois. Et voici comment ces 50 Yuen sont répartis. 45 Yuen restent dans notre caisse locale et 5 Yuen vont à la coordination. Pour le nom boursier, 20 Yuen restent dans notre caisse locale et 5 Yuen vont dans la caisse de la coordination. Et pour cela, nous n'envoyons pas de l'argent chaque mois. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous attendons 3 ou 4 mois. Nous faisons une évaluation avec un rapport financier de la situation globale de notre caisse. Nous envoyons la coordination nationale en spécifiant le 5 Yuen de la contribution de chaque étudiant. Alors, nous transmettons cet argent à la trésorerie de la coordination nationale. C'est comme ça que nous faisons. Les autres communautés aussi peuvent s'en servir de notre exemple pour essayer d'expérimenter. En tout cas, ça marche. Et cela permet aux étudiants de contribuer. Et nous sensibilisons aussi pour ce faire. Nous sensibilisons pour cette contribution. Surtout à la fin du mois comme ça, lorsqu'on sait qu'on a payé les boursiers, nous faisons passer les communiqués pour que les gens puissent contribuer. Et quelle est votre part dans l'accompagnement de la gestion et de la coordination nationale de la CCC ? Comment collaborez-vous ? Notre collaboration avec la coordination nationale, nous pouvons dire qu'elle est parfaite parce que nous contribuons avec les idées et nous participons dans toute la réunion. En tout cas, la collaboration, elle est parfaite parce que nous envoyons nos rapports soit mensuels ou trimestiels, voire même annuels au niveau de la coordination. et nous contribuons aussi avec les idées sur tout ça pour l'avancement de la communauté. Etes-vous à votre quatrième mandat et à quand les prochaines élections ? Je suis à mon premier mandat, président de la communauté d'Arbine et les élections auront lié l'année prochaine. Merci. Votre dernier réunion au niveau local d'Ansbicom ? Notre dernier réunion au niveau de notre communauté a lié le mois passé, le mois de novembre. C'était le 29 novembre et c'était chez un membre. Comment nous nous organisons pour des réunions ? Bon, comme nous sommes dans la période de confinement pour le moment, il n'y a pas moyen que les gens se déplacent. Mais chaque mois dans nos réunions, nous allons dans la chambre d'un compatriote et vous devrez nous prendre en charge. C'est-à-dire que si nous venons chez toi, nous devons quand même boire de l'eau. Tu vois, vous voyez un peu ? De l'eau ou bien un peu de J en titre. Quand les Congolais se rencontrent, c'est toujours ça. Et nous les faisons chez les membres. Comme nous qui sommes à l'université, il n'y a pas moyen de s'encontrer. Nous avons fait nos deux dernières réunions chez nos membres qui résident à l'extérieur de l'université. Nous avons fait la réunion, c'était au mois de novembre. Nous étions chez un de nos membres qui réside à l'extérieur de l'université. Et ce mois de décembre, le 31 décembre, nous aurons notre dernier réunion, notre dernier réunion le mois de décembre ici, dernier réunion de l'année. Et pour cela, nous irons dans un restaurant à côté d'une université, là où est un de nos compatriotes. Parce que depuis qu'il a été ici, nous n'avons pas encore rendu visite dans son université. Comme il y a confinement, il n'y a pas moyen que nous entrons dedans. Alors pour cela, nous serons là, dans un restaurant à côté de son université pour un peu échanger, lever et essayer un peu de partager les expériences. Et aussi, madame, nous sommes parmi le comité ou la communauté qui envoie le rapport chaque fin dix mois. Donc nous envoyons le rapport au niveau de la coordination nationale chaque fin dix mois et puis même le président les connaît, quoi. Et au niveau national, participez-vous aussi aux réunions avec les commissaires généraux? Et la dernière réunion a eu des camps et c'était quoi le sujet? Nous participons à toutes les réunions. Oui, madame, nous participons à toutes les réunions de la coordination nationale. et c'est là, nous les faisons avec mon vice-président. Donc, si il y a réunion, nous tous nous participons. Et la toute dernière réunion a été au début de ce mois de décembre et nous avons parlé de beaucoup de sujets, mais le sujet important était l'organisation de l'ensemble général. Nous en avons vraiment discuté. Vraiment, nous participons parce que si nous ne participons pas dans des réunions de la coordination, mais nous ne sommes pas un comité, donc je suis président parce que la coordination existe. Si la coordination n'existe pas, je ne suis pas président. Alors, vraiment, nous participons activement dans toutes les rencontres et dans toutes les réunions de la coordination nationale. Un message à la communauté en général et en particulier celle de Harwin. Ce que nous pouvons dire à la communauté nationale des étudiants ici en Chine, c'est un message d'union. On dit souvent, l'union fait la force. Et si nous sommes unis, nous irons très loin et nous pouvons faire de grandes choses. Et si nous ne sommes pas unis, en tout cas, nous n'allons pas faire de grandes choses. Donc, le seul message est le message d'union. Nous devons être unis et soudés comme un seul homme pour aller de l'avant et puis essayer de rappeler la contribution parce que nous sommes minas belles et nous ne vivons qu'avec la contribution des membres. Si nous ne contribuons pas, nous n'aurons pas de l'avant. Et la Caisse nationale n'a de l'argent que lorsque nous-mêmes nous contribuons. Alors, ça a un peu ça. Essayons de contribuer. Et puis, pour ma communauté, je lancerai le même message, le message d'union. Et aussi, je vais profiter pour présenter mes vœux le meilleur à toute la coordination, à toute la communauté, à tous les étudiants congolais vivant en Chine. Que l'année nouvelle qui commence soit une année de prospérité, une année de bonté, une année qui nous aidera à accomplir nos rêves. Merci. Merci, messieurs les représentants, pour ce message. Nous restons toujours unis malgré les circonstances. Avez-vous un dernier mot à dire pour ce soir avant qu'on se sépare? Madame, c'est ici l'occasion pour moi de vous remercier. Je vous remercie et vous abattez un travail des titans. Ce n'est pas facile de réaliser de telles interviews, surtout que nous sommes dans des villes différentes. Nous vous remercions, moi et ma communauté d'Arbine. Et nous vous encourageons avec toute votre équipe de continuer. Le seul message est de rester soudé. de continuer avec des initiatives pareilles. C'est une première pour notre communauté. Mais je voulais aussi vous donner un conseil de faire aussi à ce que, même après vous, que cette initiative ne puisse pas disparaître dans notre communauté. Merci. Merci à vous, messieurs Kadomo Didier, pour cette belle interview qui clôture l'année 2020. Je rappelle que vous êtes le représentant numéro un de la communauté corgolaise de Arbine. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à nos émissions. Nous vous souhaitons nos voeux le meilleur pour l'année 2021. Et surtout, restez vigilants face à la pandémie COVID-19 qui range les rônes. J'ai profité de cette même occasion pour souhaiter d'avance un joyeux anniversaire à mon père biologique, le maître Guy Bemba Floribère qui totalise, qui totalisera dans quelques jours, soit le 6 janvier, cet annonc par la grâce de Dieu. Merci à tous et on s'y retrouve le mois prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501